GitLab 13.7 est sorti. Comme tous les mois, GitLab nous sort une nouvelle version surchargée. Surchargée de nouveautés. Et comme d'habitude, je vais explorer quelques fonctionnalités de la version open source, la version core de GitLab. Ce sera la dernière trouvaille du vendredi de l'année qui, exceptionnellement, est publiée un mercredi parce que vendredi, vous aurez autre chose à faire puisque, a priori, vous fêterez Noël. Peut-être en famille, peut-être pas, mais en tout cas, ce sera un moment festif pour tout le monde. Et moi, je serai en vacances, donc j'en profite. Je profite du fait que GitLab est sorti hier soir pour faire cette vidéo aujourd'hui. Avant ça, si vous ne me connaissez pas, si vous tombez sur cette vidéo comme ça sur LinkedIn, sachez que je fais une vidéo tous les vendredis après-midi sur LinkedIn. Toutes les semaines, vous pouvez avoir une actualité du cloud ou du DevOps en général. Et une fois par mois, je décortique un peu comme ce que je vais faire la dernière version de GitLab, notamment pour les fonctionnalités core parce que c'est elle qui m'intéresse le plus étant donné que je développe une solution qui s'appelle Frogit, qui est basée sur GitLab, qui est une forge française, complètement hébergée en France. Et donc, voilà pourquoi je fais tout ça. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà, donc on est sur la page de GitLab et donc la version 13.7 est sortie avec une approche très orientée projet. Ça fait plusieurs versions que GitLab essaye d'améliorer leurs produits pour la gestion de projet, ce qui n'est pas un mal, parce que GitLab, ça sert à gérer aussi les projets, mais il a du mal face à des socios comme Gira ou RedMind. Et GitLab améliore de plus en plus son outil et ce n'est pas plus mal. Donc là, dans cette version-là, il y a un focus qui est fait sur les revues, revues de code. Bon, alors je ne vais pas tout vous passer parce que comme d'habitude, il y a énormément de choses. La page de révisée est énorme. Donc, on va se focaliser sur quelques fonctionnalités. La première dont je vous ai brièvement parlé, c'est l'ajout des personnes pour les revues. Donc, avant, on voit ici, en fait, on pouvait assigner des personnes pour faire des merge requests. Et dans les merge requests, maintenant, on peut assigner des personnes pour la relecture vraiment. Ça va permettre aux personnes de mieux suivre leur travail. Alors, je peux vous montrer. Dès ce qu'on arrive sur GitLab, en fait, ici, on a des... Je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Ici, voilà, on a des notifications. Alors, le système de notification, je le trouve encore perfectible sur GitLab. Mais bon, donc, les merge requests qui me sont a priori assignés, j'en ai trois, puisqu'il y a trois merge requests que j'ai créés qui me sont assignés. Et ce qui m'intéresse de voir, c'est les merge requests sur lesquels je suis reviewer. Et donc, là, je peux voir que j'ai six merge requests ouverts à la revue. Donc, toutes sont en work in progress. Donc, a priori, je ne vais pas les voir. Mais s'il y en avait certaines qui n'étaient pas, par exemple, qui ne sont pas draft, par exemple, Ah bah oui, alors forcément, GitLab n'a pas géré l'ancienne version WIP. Bon, du coup, c'est l'effet Bonaldi. Mais ce n'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'était le filtrage, et du coup, amélioré. Puisque maintenant, on peut avoir des personnes pour la revue, on peut les assigner directement. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Puisque ça va permettre, en plus, de savoir qu'on a des revues à faire. Donc, ça, c'est bien. Parce qu'on va être notifié, évidemment. La deuxième fonctionnalité dont je vais vous parler, et je suis tombé dessus aussi, j'ai vu ce que j'avais prévu, en fait. Donc, il faut savoir qu'en novembre, Docker a mis des limites pour les Docker pools. Dès qu'on veut tirer une image et l'installer sur un serveur, on a une limite de 100 pools par toutes les 6 heures. 200 si on est connecté. Et donc, cette limite de pool est faite par adresse IP. Donc, évidemment, les intégrations continues, GitLab, font beaucoup de pools, et beaucoup d'images sont sur le Docker Hub. Ce qui fait qu'on atteint vite la limite. Et je l'ai vu, puisque je donne des cours et des travaux dirigés en université, et du coup, on est tombé sur la limite. On avait 10 groupes, en fait, qui travaillaient en même temps sur notre propre GitLab, et on a vu la limite tomber. Donc, là, GitLab, dans la version précédente, avait justement mis le proxy des images Docker et autres packages à disposition de la fonctionnalité Core. Et bien là, ils améliorent encore les choses, puisque maintenant, on va pouvoir se passer des limites et améliorer la vitesse, en fait, des pools Docker. Docker ou conteneurs, en tout cas, qui viennent du Docker Hub. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, surtout que c'est concomitant avec une autre fonctionnalité. Du coup, le proxy de dépendance est ouvert maintenant sur les projets privés, ce qui n'était pas le cas, y compris dans la version Core. Donc là, il n'y a plus de regrets. Installez cette version si vous avez vos propres GitLab et que vous faites beaucoup de poules sur le Docker Hub. Ça va vous simplifier la vie, parce que du coup, vous n'en aurez qu'un pour les images, et la dépendance de proxy va vous permettre d'accélérer tout ça. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, installez-le. Ensuite, petite information, si vous ne l'avez pas vu, PostgreSQL 12, c'est maintenant la nouvelle base de données par défaut sur toutes les nouvelles installations. ça faisait un moment qu'on pouvait choisir de passer à PostgreSQL 12 en faisant un petit GitLab CTL-PG upgrade. Mais maintenant, toutes les nouvelles installations qui sont faites à partir de la 13.7 sont en PostgreSQL 12 et PostgreSQL 11 va être abandonnée petit à petit dans les futures versions puisqu'il va y avoir une tendance à être dépréciée. Donc, faites attention à PostgreSQL parce que dès qu'il y a une évolution de PostgreSQL 12, si vous utilisez la version Omnibus, il y a des petites choses qui peuvent se passer, donc surveillez bien vos mises à jour. Et enfin, je voulais vous en parler parce que je me suis cassé les dents là-dessus, GitLab Runner pour Red Hat OpenShift. Donc, il faut savoir qu'on peut mettre un GitLab Runner dans Kubernetes depuis un long moment et que c'est assez facile. Mais, OpenShift a des sécurités un peu plus éroyées que Kubernetes et donc, mettre en place le GitLab Runner dans OpenShift c'était un peu compliqué à tel point que je ne suis pas arrivé moi-même. du coup, je me suis cassé les dents dessus. Et bien, il est embêtant pour l'instant le GitLab Runner mais, du coup, ça va nous permettre de pouvoir mettre ça et en plus, je vois qu'il y a un opérateur donc, c'est vachement bien parce que du coup, l'opérateur OpenShift va pouvoir gérer les runners donc, je pense que je vais essayer ça dès l'an prochain parce que j'ai un client qui a une plateforme OpenShift et je vais lui mettre ses runners dans OpenShift et sucrer le serveur à terme qui a le runner donc ça, c'est plutôt pas mal pour les utilisateurs d'OpenShift et en bonus, aujourd'hui, on va rester sur GitLab parce que j'ai trouvé sur Twitter un petit outil qui est le GitLab Release Feature Overview donc, en gros, on va pouvoir voir les fonctionnalités de GitLab et pouvoir les filtrer parce que GitLab a tellement de fonctionnalités que maintenant, ça devient juste impossible de voir quelles sont les fonctionnalités qui arrivent à quel moment et donc là, par exemple, ici, j'ai filtré les fonctionnalités depuis la 13.5 jusqu'à la 13.7 pour les fonctionnalités Core puisqu'on peut aussi choisir les fonctionnalités mais là, je vais prendre le Core et on peut voir qu'il y a 1800 fonctionnalités donc ça donne le vertige donc on peut faire des filtres un peu plus importants je vais prendre par exemple les fonctionnalités de la 13.7 en version Core qui, par exemple, concernent les releases voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure et donc, il y en a il y en a trois sur, évidemment, 1851 fonctionnalités bon, il y en a trois et on peut comme ça faire des tris assez intéressants puisqu'on peut voir les fonctionnalités par exemple Premium et surtout le petit truc intéressant c'est qu'on peut faire un export en CSV et donc quand on va faire une analyse de quelle version de GitLab on va vouloir installer et bien enfin, plutôt quelle version de GitLab il faut absolument qu'on installe pour avoir certaines fonctionnalités et bien ça, ça va nous permettre de pouvoir le voir donc comme d'habitude je vous mets le lien en commentaire ou dans la description si vous êtes sur YouTube donc voilà pour cette trouvaille du mercredi du coup mercredi 23 décembre je vous souhaite à tous de bonnes fêtes si vous êtes en vacances de bonnes vacances dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle version de GitLab est-ce que vous allez y passer quand vous allez y passer est-ce que vous avez trouvé cette version intéressante moi personnellement j'ai préféré la 13.6 je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de choses intéressantes en tout cas pour moi évidemment comme d'habitude et puis discute en commentaire et puis moi je vous dis à l'année prochaine ciao 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 Sous-titrage MFP.